Ok, bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, en l'occurrence la partie 14 je crois, du let's play de Shenmue 3. Oula, le micro a saturé, bon c'est pas grave. Euh, attendez, non ça je vais pas le voir. J'ai repris un petit peu les paramètres d'origine. Bon là il faut savoir qu'évidemment comme vous avez pu le constater si vous suiviez la série de vidéos, ce qui est très peu probable vu le nombre de vues que ça fait, mais bref c'est pas grave. Si jamais vous la suiviez, évidemment il y a eu un gros trou là de quasiment deux mois là, un mois et demi, pendant lesquels je n'ai pas pu continuer pour diverses raisons, notamment une raison que vous comprendrez bien qui est l'énorme flemme, bon. Mais sachez que depuis la partie 13 je n'ai pas rejoué. Je n'ai absolument pas rejoué, donc je ne sais pas, enfin je veux dire je n'ai rien fait sans vous. Et oui ce soir j'ai un petit peu de temps, donc nous allons pouvoir continuer notre aventure. Ce dont je me souviens c'est qu'on a été arrêté dans le premier hôtel de Nya Wu, j'avais été amené dans ma chambre via une ellipse d'ailleurs, et on s'était arrêté là. Donc bah écoutez c'est reparti, et voilà, let's go, let's go, let's go. Ryo Hazuki, avec le miroir du phénix laissé par son défunt père, ce jeune homme a embarqué pour un long périple du Japon jusqu'à Hong Kong, et surmonté les obstacles sur son chemin pour enfin rencontrer Shen Fa au village de Baïlu. Alors sachez une chose, c'est que je ne me souviens plus du tout des commandes, ça c'est une première chose à savoir, ça fait vraiment un mois et demi que je n'ai pas joué, donc là pour être tout à fait honnête, ça fait même un mois et demi que je n'ai pas joué à un jeu vidéo, donc ça va être compliqué je pense, on peut se le dire. Non mais quand même je me souviens très bien du jeu où j'en étais et tout, mais voilà quoi, il va y avoir un petit temps d'adaptation, je vais rapprocher un petit peu le micro, voilà, un petit temps de réadaptation. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, l'enregistrement a l'air de fonctionner, j'espère que j'aurai assez de batterie sur ma... j'ai trop chaud là, j'ai enlevé mon pull, j'aurai assez de batterie sur ma manette parce qu'elle avait l'air d'être batterie faible. Alors est-ce que j'avais enregistré le matin ou le soir déjà ? Le soir je pense, euh le matin je veux dire, je pense que j'avais enregistré le matin, on va voir ça. Putain c'est quoi ce temps de chargement qui met 1000 ans là ? Mais attendez, l'image est-elle normale là ? J'espère que j'enregistre normalement, j'ai l'impression que ça manque de luminosité sur mon... non c'est pas grave. Donc si vous entendez du bordel un petit peu... putain c'est très très bruyant dehors là, parce qu'il y a les déneigeuses. Bah vous l'entendez sur le micro, je vois que le noise gate ne fonctionne pas. Donc ouais, il y a beaucoup de bruit dehors parce que... Bah comme vous le savez j'habite à Montréal maintenant. Et là il y a une grosse tempête de neige et donc il y a les déneigeuses qui passent. Mais attendez c'est vraiment beaucoup de bruit là. Bah je vais juste checker si la fenêtre est bien fermée parce que là j'ai l'impression d'être dehors. Oh putain les pulleux ! Oh la vache ! C'est merdier les gueules là ! Oh oh ! Et il y a du gros merdier dehors là ! Il y a 40 milliards de déneigeuses, c'est un gros bordel. Puis vu que mes fenêtres c'est de la merde, on en entend beaucoup et je n'entends pas le jeu. C'est super. Bon ils vont se casser, ils vont se casser. Donc là voilà, je suis dans ma chambre d'hôtel, c'est le matin. Ok je vais regarder mon carnet. La photo de Yann est ma seule piste. Alors ça je ne me souviens plus par contre. J'espère apprendre du nouveau. Se renseigner sur la photo. Merde je ne me rappelle plus c'est quoi ça ? La photo de Yann. Ce salon de thé était incroyable. Mais putain le micro sature souvent j'ai l'impression. Il faut que je me mette plus loin. Le salon de thé était incroyable. Lol. 5 brochettes pour 3 Yann. Bon ça on s'en fout. Je suis arrivé. Pourquoi chercher M. Yann ou Maître Yann ? Je ne sais pas. Merde ça je ne me rappelle plus les gars. Attendez. Ah oui c'est un tailleur de pierre. Je pense. Chai crache le morceau. Yann et Shu ont été emmenés à Nya Wu. Ok. Ah mais Yann attendez. Attendez mais Yann ce n'est pas le père de Shen Fa. Excusez-moi mais là ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je ne sais plus qui est Yann malheureusement. Je crois que Yann c'est le père de Shen Fa non ? J'espère que je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Oula. Attendez tout à coup ça me fait super plaisir de recommencer à jouer là. Je vous jure c'est un grand plaisir. Vraiment. Finalement je crois que j'ai bien fait de faire une pause d'un mois. Je crois que j'ai allongé ma durée de jeu sur ce jeu. Oh putain c'est un merdier dehors les gars. Je suis désolé si vous entendez du bruit de fond. Au pire je baisserai le micro si vraiment c'est le bordel. Non non c'est bon. Oh mais y'a carrément un carnet là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le livre d'or genre de l'auberge ou de l'hôtel dans lequel je suis. C'est énorme. Ah mais attendez mais qu'est-ce que c'est ça ? Je ne vais jamais oublier l'incredible expérience que j'ai eu avec les premiers deux jeux. Merci aux fans de l'équipe et surtout aux créateurs de jeu. Toujours continuez à rêver comme vos rêves peuvent se passer. C'est incroyable. C'est totalement worth le temps. C'est en français. J'ai passé un agréable séjour dans un lieu paisible et reposant avec une ambiance inoubliable. Mais attendez je sais pas d'où sortent ces messages. Très drôle. Énorme. Oh y'a un message de... Sur une personne décédée. Rest in peace pop-up. Tu me lèves à ma vie de gaming et conséquentiellement à Shenmue. Merci et je t'aime. Oh c'est très triste ce message. De la Brita. J'adore Shenmue. Hey les gars, c'est Adam ici et aujourd'hui on va finalement jouer à Shenmue 3. Mais d'où sortent ces messages ? Je suis curieux de la savoir. Vous savez quoi ? Dad ? Genre c'est un papa qui a fait un message à son fils ou sa fille ? Je sais pas. Nozomi was my childhood crush. Don't tell my wife. Ce qui veut dire que Nozomi était son... Un peu l'amoureuse de son enfance. Ne le dites pas ma femme. Bon on va passer l'épisode sur ce carnet les gars. Je vous le dis tout de suite. Hey j'adore. C'est trop marrant. Bon évidemment je ne sais lire que l'anglais et puis le français. Le reste je sais pas. Je vous laisse lire aussi. Je vais pas lire tout à l'autre voix. En plus avec mon accent un peu dégueulasse. Faut pas déconner mais... C'est une blague ça ? Un ghost appears à ce hotel à la nuit. Singe une chanson. Si vous pouvez le voir, vous êtes heureux. Je pense à une connerie. C'est vrai que c'est fou quand même à quel point. Oh Shenmue 500k en bas. Il y a un compte Twitter qui a beaucoup... Pendant toutes ces années poussé pour que le 3 se fasse. Enfin et pas que pour ça d'ailleurs je crois mais... C'était aussi un truc d'info sur Shenmue en général quoi. Enfin je crois si je me trompe pas. First play Shenmue back in 2009. Quand j'étais 15. Putain je sais pas parler merde. Et je suis heureux de jouer le long... Je vois rien du tout là. Le long... Le long... Thank you for your work. Le doc du piano. Tiens ça doit être un français aussi ou un francophone en tout cas. Gardez le message en haut à droite. Thanks Shenmue and Yu Suzuki for making me a game developer. And see the potential of video games. Le mec est devenu... Développeur de jeux notamment grâce à Shenmue. C'est cool c'est cool. Attendez c'est génial ce truc. C'est un livre d'or en fait sur Shenmue finalement. Les gens qui ont donné leur avis sur Shenmue et tout. Mais c'est fou à quel point ce jeu a su fédérer... Quoi ? Non mais attendez là. Non non non. Hé je veux tout lire moi j'adore ce truc. Attendez merde. Non non je suis revenu au début là. Je l'ai passé ou pas là ? Non c'est bon parce que ça je l'avais vu tout à l'heure. Merde. Est-ce que j'en ai passé là ? Merde. Attendez je retournais à la poche où j'étais. Là. Ok. Là c'est fou à quel point ce jeu a su fédérer quoi. C'est incroyable les gens qui ont joué. Ça a vraiment créé une communauté. Et puis en fait ce qui est fou avec ce jeu c'est que ça a réellement. Mais ça j'en suis sûr quoi. Ça a changé des vies. Mais vraiment. Et c'est pour ça que les gens sont autant attachés en fait à cette série. Et qui a eu autant de passion autour du 3 en fait. Autant d'envie. Une grande bataille qui a été menée depuis 2001 pour enfin voir le 3. Les gens n'ont presque jamais perdu espoir. Ils ont un peu perdu espoir quand même. Au bout de 10 ans tu dis bon bah c'est mort et tout. Mais quand même. Dans un coin de notre tête on y croyait toujours et on poussait toujours pour que ça sorte. Moi je dis on. Je ne l'ai pas découvert en 2001. Mais vous voyez les gens qui l'ont découvert en 2001. Même plus tard en 2009 comme le mec tout à l'heure. Ou moi encore plus tard je ne sais plus. 2012 peut-être je pense que je ne l'en rappelle plus trop. Et putain au final on a réussi à l'avoir le 3 quoi. Vous voyez ce que je voulais dire. Je vais me perdre dans ce que je dis là. Ce que je voulais dire c'est juste. C'est vraiment je pense parce que ce jeu a eu un impact réel dans la vie de certaines personnes. Qu'il a une communauté aussi soudée et aussi impliquée en fait. C'est ça quand un jeu change ta vie. Tu as envie de t'investir dedans. Enfin je n'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire quoi. Mais bon bref on va passer parce que je n'arrive pas à parler là. Donc continuons à lire un petit peu ça. Oh français. Merci de faire connaissance avec mon personnage dans l'hôtel. Un médecin mystérieux au nom d'Yves. Eh mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool. J'adore ce truc. Vous savez quoi je vais vous traduire en français en même temps. Merci à l'équipe, à la communauté, à chaque fan qui a cru que cette série puisse continuer. N'abandonnez jamais vos rêves. Longue vie à Shenmue. Superbe. C'est ça. Je vais plutôt vous traduire que parler en français. Enfin si j'arrive à traduire. Pour gamers, by gamers. Attendez. Sérieux le message tout à l'heure sur la personne décédée là c'était vraiment triste. Franchement c'est horrible. J'imagine cette personne qui a écrit ce message, qui ouvre le livre dans le jeu, qui voit son message. Putain il doit être tellement fier pour la personne qui l'aimait quoi. Pourquoi il met ça lui ? Super Burger, j'ai adoré la tomate fraîche. What the fuck ? Ça fait 15 ans que j'attends ici et la qualité est toujours au top. Super service. Enfin pas que j'attends que je reste ici dans cet hôtel en fait. Mais sérieux je ne sais pas. Je ne sais pas qui a écrit ces messages. Ça doit être les backers, je ne sais pas. Moi je n'ai pas vu ce truc là passer. Peut-être les backers qui mettaient une très grosse somme, je ne sais pas. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui vraiment écrivent sur l'hôtel. Il y a des gens qui écrivent sur pas du tout l'hôtel. Regardez par exemple à droite là, ce jeu a pris une partie de ma vie et maintenant j'en fais partie. C'est ce que j'appelle un amour de famille. Non je ne sais pas trop comment traduire ça. This what I call family love you guys. Non c'est ce que j'appelle une famille. Amour à tous les gars, je vous aime tous. Love you guys. Ok. C'est en allemand en bas là. Oh non peut-être pas en allemand. Si c'est en allemand je pense. Salut maman et Julia. C'est en allemand encore en bas à droite là. Et Julia. Je vous aime je crois. Liebe euch ou... Eux je ne sais plus trop ce qu'il va dire. Oui je vais pas insérer la dernière mise à jour. J'avais envie de jouer tout de suite. N'oubliez pas de garder les gens que vous aimez près de vous. Et les rêves peuvent se passer. Pour tous les fans de Shenmue, nous avons fait ça. De garder les gens que vous aimez. Dans la traduction exact, je crois qu'il dit keep those you love. Mais c'est pareil. Shenmue a été mon... Ma première... Ma première introduction on va dire. A la culture japonaise. Et ça a eu une grande influence sur mon enfance. Sur comment j'ai grandi. Merci pour les souvenirs Suzuki. San. Monsieur Suzuki. Je suis d'accord. Je suis un peu dans le même. C'est marrant parce qu'on se reconnait en fait dans pas mal de messages. C'est pour ça que ça me fait quelque chose quoi. Attends dès qu'on a de temps ça fait... Je suis désolé. Je suis désolé. Mais en même temps voilà c'est mon expérience de jeu. Je suis pas désolé du tout en fait. C'est cool. Là il y a encore une... C'est le premier message qu'on voit. Ni en anglais, français ou jap, chinois je crois. Ah bah non il y avait de l'allemand aussi je crois. Mais c'est quoi cette polise de caractère des glaces ? Avec vos voeux magiques, grandioses et uniques. Vos quoi ? Ah non vos jeux putain je suis con. Clem tiens osé moi. Clem et Marianne Bourguin. Shenmue m'a aidé et m'a amené jusqu'au Japon et jusqu'à Gwilin. Énorme. Il y a d'autres mondes des écrans français encore là. Je lis pas tout tout là mais je feyte quoi. Je suis tellement reconnaissant d'être enfin ici. A quelques moments j'ai cru que j'allais jamais le faire mais finalement j'ai réussi quoi et puis ça a valu l'attente. Je suis là tout le temps. Je suis là tout le temps. Merci encore en français. Merci pour cette aventure et ce voyage inoubliable qui resteront jamais gravé dans ma mémoire. Longue vie à Shenmue. Shenmue a changé la manière dont je vois les jeux vidéo. Ce n'est pas juste un divertissement. C'est de l'art et Shenmue est une masterpiece, une oeuvre d'art. Shenmue a changé la manière dont je vois les jeux vidéo. C'est marrant les gens qui mettent des messages pour d'autres gens. C'est tellement mignon. Ah lui il dit Shenmue 1 et 2. Il a fini le 22 novembre 2018. Shenmue 3, 19 novembre 2019. Putain il a découvert les 1 et 2 en 2018 lui. Ah lui il parle de l'hôtel. Message à mes fils. Mais c'est trop bien un message à mes fils quoi. Tes amis car tes amis, ceux que tu es proche de toi. Chaque fois cette phrase résonne quand même dans ma tête. Parce que moi je n'ai pas forcément ceux que j'aime le plus proche de moi. J'en ai certains mais pas tous quoi. Donc il faut quand même y réfléchir à ça des fois. Si je regarde 20 ans en arrière, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais été à l'intérieur de mon jeu favori de tous les temps. J'aurais ma revanche. Mais sérieux j'ai trop les boules quoi. Pourquoi moi je n'ai pas pu mettre un message ? Qui a écrit là-dedans ? Dédicace à tous les miens et toute la famille en France. A tous les miens et toute la famille. Putain il y a des fautes dans le truc sérieux. Tu déconnes mec. J'avoue, tu devrais t'attendre à avoir des spoilers. Putain c'est vrai, il faut faire gaffe. Mais ça dépend d'où sortent les messages quoi. Est-ce que les gens l'ont écrit après la sortie ou avant ? C'est con, après la sortie ça me parait con. Mec il dit peut-être qu'on reviendra dans 30 ans. Le mec quand même, là en bas à gauche j'ai mis comme message. Est-ce que quelqu'un a vu mes lunettes ? C'est tout ok. Je sais pas, il y a peut-être une référence que je n'ai pas visiblement. A chaque fois que ma copine et moi marchons quelque part et qu'on voit en fait un groupement de pigeons qui s'envolent, on dit ça ressemble à Shenmue. Enfin, j'ai très mal traduit mais en gros c'est ça. Parce que c'est vrai qu'à un moment il y a ça dans Shenmue 2. La toilette dans la chambre 221 est bouchée. J'imagine que je connais pas le mot clogged mais j'imagine que ça veut dire ça. C'est pas de ma faute. Shenmue a été ma plus belle émotion de joueur. Vingt ans plus tard, je n'ai toujours pas retrouvé cette sensation dans aucun autre jeu. Je suis d'accord. Bon allez, on s'en va. Eh putain, super ce livre, génial. Génial ! Allez, on y va. Il faut que je trouve Yuan. Ah putain, que d'émotion. Ok. Ça a encore saturé le son du micro. Ça doit être des nouveaux riches Attendez pour pas être coupé en plein jeu Je vais juste brancher ma manette Je vais faire pause On peut pas faire pause en fait Ah si Merde j'ai appuyé sur share Je comprends rien cette manette de PS4 Qu'est ce que c'est que ce truc Mais comment Où est l'inventaire Ah non ça c'est Putain j'ai plus joué Il est à l'inventaire Je vais juste brancher ma manette les gars J'arrive En fait je peux pas faire de montage Parce que je capture direct Donc je vais pas couper le moment Je vais juste brancher ma manette N'ayez pas peur J'arrive Oh merde c'est pas ça J'arrive Il va y écrire Tout va bien L'important c'est d'être sûr de soi Soyez convaincu Vous serez convaincant Hop Voilà ça c'est branché Et ça C'est branché Ah non ça c'est pas branché Oh mais merde c'est pas ce câble là Putain Oh la galère Ah Faut que ce soit toujours compliqué Ah mais qu'est ce que c'est que c'est ce truc à la con Ah mais si c'est ça Sérieux les gens ils veulent voir du jeu On a même pas commencé Ça marche là Mais ça marche pas Oh mais tu rigoles C'est en charge ou pas là Ah si c'est bon ça marche Ok Allons-y Donc Ok je suis là Descendant Putain c'est vrai j'entends rien par contre là Ok Hop hop Ça c'est bon D'accord Donc là je viens de donner l'intégralité de ma thune Si je comprends bien Eh sérieux le micro Attendez Oh mais merde Attendez mais pourquoi le micro est aussi fort là Je fiche pas Bon Donc c'est ça Je viens de donner Ok c'est ça J'ai plus de thune Bon Super J'aurais pu lui demander pour Yohan remarque Oh mais elle est là Mais putain j'avais complètement oublié qu'elle m'avait suivi Je suis con Ah Ohaïo J'ai plus de thun J'ai plus de thun Quoi même d'arri Il y a bien un moment où on va se faire kidnapper cette fois Oh non, j'ai vu des poteaux. Mais leur cri n'était pas du tout synchronisé avec leur mouvement. Bonjour, à tous. Est-ce que vous êtes allés dans la rue de Bruxin? À ce moment-là, il y a eu des enseignants qui se trouvent des appareils à Chinois, avec des enseignants, des déchets et des matchs. Et plus, avec un certain nombre de matchs, ils vont dormir tous ensemble. J'ai vraiment tout ça. Oui, j'ai vraiment tout ça. J'ai levé des appareils de Bruxin, Je suis en train d'écrire des médecins de l'éducation. Peut-être qu'il y a des médecins de moi et de l'éducation ? Oui. Et puis, votre nom est ? Hazuki Ryo. Je vais ajouter le nom de votre nom. Alors, Hazuki-san, si vous avez envie de vous présenter, vous pouvez vous présenter. Mais non, merde, je suis con, j'ai plus de... J'ai plus de parchemin, j'aurais pas dû faire ça. Enfin, je crois pas, je crois plus que j'en ai encore. On va voir, on va voir ce qu'il vaut, Dragon Rouge. En plus, je sais même plus comment on combat, je sais même plus des techniques et tout, là. Putain, sérieux, c'est pas une bonne idée d'arrêter... Oh ! Attendez, c'est... Putain, pas mal, là. Mais je suis con, ça... Donc, en fait, je me souviens que je vous parlais de Hong Kong dans mes précédentes vidéos. Mais, en fait, j'avais très certainement tort. Il s'agissait très certainement de Nia Wu et non pas Hong Kong. D'ailleurs, Nia Wu, je ne sais pas où c'est, hein. Je veux dire, sur la carte de la Chine, quoi, je... Je sais pas du tout dans quelle région de Chine c'est, si c'est dans la même région que Guélin ou pas. D'ailleurs, Guélin elle-même, je sais même plus dans quelle région c'est. Même si je crois que c'est, euh... C'est... Non, je sais, je vais dire une connerie, donc je ne devais pas le dire. Putain, merde, j'aurais pas dû faire ça, là. Une grosse statue de Bouddha. Un gros Bouddha derrière. Ouais, donc attends, j'avais quoi comme coup, là ? Ça, c'était pas mal. Non, ça, c'était la merde. Attendez, il y avait un truc qui était... Ça, c'était stylé, je crois. Ça, c'était très, très efficace. Le pied du tigre aussi, je crois. Ouais, celui-là, il faisait mal, celui-là. Enfin, ça, ça me revient, ça. Ok. Oh, magnifique. En fait, il y a deux techniques. Soit j'appuie sur chaque touche, genre un, deux, trois. Soit je fais glisser mon doigt sur les trois touches. Ok. Bon, je gagne rien, normal. Ouais, je sais, c'est bon. Il me refaut un parchemin. Ouiiii. Putain, la musique. Yeah. Vous voulez continuer ? Non, 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 c'est bon. Ça sert à rien. Putain, la musique me perturbe tellement. C'est tellement comme la Worker Spear, c'est abusé. Oh la vache. Ok. Moi, ce que je voudrais juste voir, par contre, c'est... Est-ce que... Où je suis là ? D'accord. Est-ce qu'il y a, en fait, d'autres... Ça, c'est le truc du coq, là. Je me souviens plus trop ce que c'est. Fallait tourner. Ah, le cheval, le cavalier. Attends, mais le coq, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Le pas du coq. Fallait tourner autour, je crois. Je ne sais plus ce que c'est. On va voir. Mais il faut encore que je mange et tout, là. Putain, ça, c'est un peu pénible, quand même. J'ai plus de thunes. Comment je vais faire ? Faut que je fasse quoi ? Ah, ok. Ah, ok, c'est bon. Ok. Je ne sais pas si plus on est au centre du truc bleu, plus on monte vite. Non, je pense qu'il faut juste être... Soit tu es in, soit tu es out, quand même. Je ne pense pas que ça... Merde. On se monte un petit level d'endurance, les gars ? Allez, on se monte un petit level. Ouais, vas-y un petit coup. Un petit coup de pas du coq. Eh, cette vidéo commence sur les chapeaux de rouler. Il y a 30 minutes de vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un livre et j'ai fait un truc de pas du coq. Je dis ça sans méchanceté aucune. Je ne dis pas ça comme étant un énorme point négatif du jeu. Je trouve que c'est un peu abusé des fois. Mais globalement, ça fait partie du truc. Par contre, moi, il y a quand même un truc que je suis super curieux de savoir. C'est qu'est-ce qu'il se passe à la fin, quoi. Je veux dire, il va se passer quoi à la fin du jeu, quoi ? Est-ce qu'on va avoir... En fait, il y a trois solutions possibles. La première, ce serait qu'on a une fin qui résout vraiment l'intrigue. Et voilà, fin de Shenmue. Vous voyez, fin de l'aventure Shenmue. C'est clos, quoi. C'est terminé. Solution très peu probable, parce que j'ai entendu parler, malheureusement, de Shenmue 4. En fait, de gens qui disent qu'il va y avoir un Shenmue 4, machin. Ce qui voudrait dire que la fin du 3 n'est pas vraiment très conclusive. Donc ça, c'est la première solution qui ne paraît peu probable. Deuxième solution, ce serait... C'est quoi, ça ? Ah non, c'est pour le point, ça. Ouais, non. Pardon, je suis complètement bugué, là. Non, deuxième solution, ce serait que la fin du jeu soit conclusive, mais pas totalement. Ouais, ça laisse une porte ouverte. Moi, je pense que c'est ça qu'il y aura. Troisième solution, la fin n'est pas du tout conclusive, comme la fin du 2. C'est-à-dire, là, on nous dit clairement rendez-vous dans le 4. Moi, je pense que ce sera la deuxième solution, ce serait la plus logique, honnêtement. Euh, mais attendez, je peux peut-être lui demander au gars... Eh, salut ! T'aurais pas vu des... Des... Tailleurs de pierre, par hasard ? Non, mais il va me dire, tu veux t'entraîner, non ? Non, je pense pas que ce soit... Est-ce que je peux leur parler ou non ? Écoutez, je sais pas si vous entendez... Non, vous entendez pas, je pense. Mais là, il y a des... Il y a une sirène qui passe dans la rue pour déneiger, quoi. Oh, putain ! Oh, je te jure. Non, mais putain, elle est juste en dessous de la fenêtre, là, casse-toi ! Ça, ça veut dire dégager vos bagnoles pour qu'on puisse déneiger dans la rue. Enfin bon. Euh, donc, euh, continuons ça. Putain, mais ça, ça, j'arrête pas de faire saturer le micro, ça m'énerve. Je suis désolé si le son est dégueulasse. Parce qu'habituellement, j'ai l'habitude de parler moins fort que ça. Allez, toi, on va te demander, tiens. C'est vrai que j'ai une photo, en plus. Non, mais je crois que c'est ça. Yuan, je crois que c'est le père de Shenfeng. Qui a été avec Shu. Donc, le... Mais je peux pas lui parler à lui. L'autre tailleur de pierre, quoi. Ça me semble... Ah ouais, d'accord. Ah, mais putain, voilà, c'est ça qu'on voyait dans les... Ok, c'est ça que j'ai confondu avec les quartiers de Wan Chai et tout, dans Hong Kong, là. Dans les trailers. Ok, c'est ça qu'on voyait avec l'arrivée sur le port et tout. Ok. Est-ce que c'est aussi grand qu'il le prétend... J'ai sous-estimé la taille de Yaobu et tout. J'ai vu cette personne ? Hum... J'ai vu... J'ai vu... J'ai vu... J'ai vu... J'ai pas vu... J'ai pas vu... J'ai vu... J'ai vu... Les fleurs... D'ailleurs, putain, on est le premier, là. Ah, 8 février, bordel, faut que je commence à... A me préparer pour la Saint-Valentin et... La promenade, c'est le nom de cette rue. Ok, la promenade... J'ai trouvé la promenade. Quelqu'un m'avait dit d'aller à la promenade ? C'est quoi d'ailleurs ? Non, c'était juste pour dire, c'est la promenade. Ok. Donc là, on est sur la promenade, ici. Oh. Oh là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Oh, putain, je m'y attendais pas ! Comment j'ai pu ne pas m'y attendre ? Je m'y attendais vraiment, enfin bon, quand même, je suis à l'aise. Putain, j'ai carrément foutu le seul. Je m'y attendais. Ah... Merci. Je suis à l'aise de l'aise de la promenade. Je veux faire un tour de la promenade, mais comment est-ce que c'est ? Ah... L'écaille de tortue. C'est bon, je vais passer de voir mon pote. Même si je t'avoue que la voyance, j'y crois pas des masses, mais on sait jamais quoi. Se mettre au verre. Je vois pas qu'il y a des trucs verts là-dedans. Ah ok, c'est des légumes, déjà. Ouais, un petit marché de légumes. Quoi que, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est ça, des petits poivrons. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, des champignons, c'est des champignons. Putain, je suis con. Ok, ça c'est, je sais pas, du chou, j'en sais rien. J'imagine que ça, ce sont des oignons, un peu zarbres. Non, je sais pas trop ce que c'est. J'avoue que là, j'ai du mal à reconnaître. Bon, ça c'est des poivrons, évidemment, de la carotte. Ah, c'est du brocoli, non ? Non, du brocoli un peu bizarre quoi. Euh, ça c'est des champignons, encore. Asperges. Bon, super. Je vais me reculer un peu pour ne pas trop faire saturer ce truc. Là, c'est une petite fille qui tient le truc de peluche. Bon, mais là, le problème, c'est que je vais crever, là. Faut que je mange. Ah, attendez. Chiffre porte-bonheur. Ça, c'est un espèce de voyant, j'imagine, encore. Phase rare. Je regarde un peu les boutiques qui y ont. Ça pourrait être utile pour après. Le Bouddha Dori. Ah bah, il vend plein de Bouddha. Ok, c'est un attrape-touriste, ça. Eh, oh, oh ! On me la fait pas, moi ? Oh, magasin de chaussures. Ars martiaux. Tiens, qu'est-ce qu'ils vendent là-dedans ? C'est quoi, ce truc-là ? Ah, ok, ils vendent des... Ah, mais ils vendent, en fait, carrément des... des sabres et tout, quoi. Ok. L'empereur du poulet. Là, c'est une librairie. C'est un... c'est un coiffeur. Bien, bien, bien. Ah, mais merde, je croyais qu'il y avait une suite, là. Ok, c'est juste, ça s'arrête là, en fait. Ah bah, c'est la promenade, encore, j'imagine. Ah, mais non, 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 attendez. Attendez. Il y a une suite ou pas, là ? Ouais. Ok, il y a l'air d'avoir une suite. Ok. Je lui demande... Ouh, il y a eu un lag, là. Excusez-moi. Et lui, je peux lui acheter des lumières ? Attendez, je suis juste curieux de voir ce que c'est ces lumières à vendre, là. Je peux vraiment lui acheter des lumières, quoi. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert, mais... Pourquoi pas, après tout, hein. Ouh, Nyon, tu rigoles pas, toi. C'est pas ce que représente... cette statue. Ne courez pas, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? ... ... ... ... C'est parti, chérie. C'est un peu de visite, hein ? Enfin, je suis venu à jouer à l'aise, hein ? Je veux dire... Vous avez vu cette personne ? Le livre, c'est parti ! C'est juste pour ça, je suis venu à jouer à l'aise. Enfin, je suis venu à jouer à l'aise, hein ? Non, je... C'est parti ! J'ai eu, je suis venu à jouer à l'aise, hein ? C'est parti ! J'ai eu, je suis venu à jouer à l'aise, hein ? Ah... Bon, je cherche, moi, la boutique du mec, hein ? L'écaille de tortue, je sais plus trop quoi... Écrit quoi, là ? Drunk tank ? Comment ça ? Le tank bourré ? Ça veut dire quoi ? L'antre de l'ivresse... Enfin, tank, c'est réservoir, en fait, mais je sais pas... Euh... Il y a toujours les mêmes boutiques, finalement. Le pawn shop, euh... Les trucs d'alcool, etc... Ça, c'est quoi, ça ? On voit rien, là. Hein ? Ah, c'est des trucs d'électronique, là-dedans ? Ok, bon... Toujours pas là, notre pote... Ah ! Merde, je peux pas aller là-bas. Bon. Ah, il est là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, l'écaille de tortue. Tortoise, ça se dit en... Tortoise ? En anglais, je sais pas. Avec plaisir. Et là, il va m'égorger dans sa boutique. On voit ça. On voit... On voit... On voit... ... C'est tout ? Ah t'es sous le maïol lui ! Ah mais putain, j'ai cru qu'il allait me donner un indice là ! Il me dit toujours pareil là ? Oh putain, j'ai vraiment cru que c'était un truc clé là ! En fait pas du tout, on s'en foule lui ! J'ai pas dit, il m'a reconnu, enfin il a reconnu mon... En origine... Attendez, soyons logiques, à qui je pourrais demander ? ... 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